Hola coolers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous accueille en mode relax. On va essayer de parler de Xavi Hernandez en tant que coach. Qu'est-ce que ça vaut face à l'adversité de la Liga ? Pour l'instant, qu'est-ce que ça vaut ? On va essayer de voir ça ensemble. Alors Xavi au FC Barcelone, ça fait deux mois et demi. Il est arrivé le 8 novembre. Il n'a pas directement commencé à travailler avec son équipe. Mais bon, depuis le 8 novembre, il est là. Donc on va essayer de tirer les premières conclusions de ces deux mois et demi de travail. De ces deux mois et demi sous l'ère Xavi en fait. Alors déjà les statistiques. Il est sur 15 matchs, toutes compétitions confondues. Sur ses 15 premiers matchs, 7 victoires, 4 matchs nuls, 4 défaites, 20 buts marqués, 20 buts encaissés. Alors franchement, qu'est-ce que moi j'en pense ? Je suis assez mitigé. Pourquoi ? Parce qu'on va dire que dès le début, lorsqu'il arrive, il a énormément de blessés, beaucoup de cas Covid. Il arrive dans une situation où le club ne va pas bien. C'est assez compliqué. Il y a beaucoup de pression et beaucoup d'attente sur lui. Donc ses 15 premiers matchs sont assez compliqués. Malgré les quelques évolutions que l'on peut noter, moi je pense qu'il y a encore des choses à travailler. Déjà, parmi les points positifs, je pourrais noter le jeu. Je trouve que le jeu s'est beaucoup amélioré. Enfin, pas beaucoup amélioré de dingue parce que Soukoumane, c'était pas... Moi j'ai pas non plus du tuolisme. Mais je pense que ça s'est un peu amélioré. Il y a maintenant un meilleur jeu de position. Les ailiers sont beaucoup plus étirés sur le terrain. Les latéraux essaient d'apporter un peu plus. Et je trouve qu'il y a beaucoup plus de mobilité au milieu de terrain. Ça c'est mon avis. Vous me direz aussi votre avis en commentaire. Il y a beaucoup plus de mobilité au milieu de terrain. Il y a beaucoup plus de propositions. Je trouve que les milieux de terrain jouent mieux leur rôle lorsqu'ils doivent se proposer devant, je pense, à Francky Dorn. Qui le fait très bien à Nico, tout ça. Et c'est très très intéressant à voir. Donc moi je pense que de ce point de vue-là, il y a eu vraiment une amélioration. Il y a eu des choses qui ont changé de par même la mentalité des joueurs. Je pense que quand il est arrivé, il a insufflé une nouvelle énergie, une nouvelle envie. Je me souviens encore, il y avait des règles. Les 5 ou 7 règles de Chavis, je ne me souviens plus. On ne devra plus faire ça, on ne devra plus faire ça. C'est-à-dire que quand il est arrivé, il a voulu instaurer une sorte de respect, une sorte de discipline. Une sorte, je ne sais pas, de l'ordre en fait dans les vestiaires. Je pense que ça s'est reflété un peu sur le terrain. Parce qu'il a fait éclore encore un peu plus certains joueurs autres que ceux que Coman avait déjà lancés. Je pense par exemple à Abdi Aliasa Comac qui nous ont montré quand même des belles choses. Et Abdi maintenant, il continue de jouer avec l'équipe A. Donc moi je pense qu'il y a vraiment de quoi être optimiste. En tout cas en termes de jeu. En termes de jeu, il y a de quoi être optimiste. Certes, on n'a pas retrouvé le Barça 2011-2012. Mais déjà, il y a vraiment une évolution au niveau de ce que les joueurs doivent faire. Et ce que j'aime beaucoup avec Chavis, c'est que lorsque le match est perdu ou lorsqu'on ne le gagne pas sur des erreurs individuelles, Chavis ne se précipite pas face à la presse pour dire que l'Anglais a fait une merde, on a perdu, c'est de sa faute. Non, Chavis ne fait pas ça. Et Chavis ne se met pas à dire non plus que voilà, mon équipe est trop naze avec ces joueurs, je ne peux rien faire. Avec ces joueurs, on ne doit pas attendre de miracles. On ne peut pas s'attendre au tiki-taka avec ces joueurs-là. Tout ça, c'est que Coman faisait, dénigrer les joueurs, essayer de les pointer du doigt. Lorsqu'il y avait une défaite, il les enfonçait, chose que Chavis ne fait pas. Il essaie de garder de la bonne dynamique, une bonne énergie, des bonnes zones autour de l'équipe. Et même à propos de Dembélé, en ce moment Dembélé, c'est un peu bizarre. Il ne jouera plus, il y a Alemany qui fait une vidéo d'1h30 pour ne plus le voir jouer. Mais pendant tout le long, Chavis n'a jamais dit que voilà, Dembélé, on ne veut pas de lui. Non, Chavis a gardé son cap, il a dit que c'est un très bon joueur, il peut être très important pour le projet. C'était carrément des louanges qu'il a donné à Dembélé. C'est pour vous montrer que Chavis, il est toujours resté dans un esprit où il voulait vraiment valoriser le joueur, valoriser l'humain et ne pas les descendre. Parce qu'il sait que quand tu es joueur du FC Barcelona, il suffirait que ton coach dise que voilà, je pense que Francky De Jong est nul et toute la presse catalane va se mettre à balancer des choses comme quoi Francky De Jong doit être vendu dès le prochain été. Comprenez ? Donc moi, je pense que Chavis a fait quelque chose de très important dans ce groupe-là et qu'il a apporté un peu plus de sérénité par rapport aux joueurs et par rapport à leur performance. Maintenant au niveau des joueurs. C'était parmi les questions les plus importantes, les plus persistantes. Et même lorsque moi je vous parlais de quel coach on devait prendre pour remplacer Coman, moi j'avais préféré Ten Hag parce que Chavis, on se posait la question, la grande question, est-ce que Chavis serait capable de mettre ses potes, ses amis sur le bord ? Parce qu'il se retrouve avec Jordi Alba, avec Busquets, avec Piqué, avec Roberto, des joueurs qu'il a fréquentés lorsqu'il était joueur lui-même. Donc on se posait la question, comment il gérait ces joueurs-là ? Déjà, pour l'instant, pour l'instant, ces joueurs-là jouent. Sergio Roberto, pour l'instant, il est blessé, mais on va voir quand il reviendra, quelle sera sa situation. Mais pour l'instant, les autres jouent. Mais moi, je n'ai pas envie de le juger là-dessus. Pourquoi ? Déjà, Piqué, pour l'instant, il fait des très bons matchs. Pour l'instant, ce n'est pas Van Dijk, mais il est très important, il fait des bons matchs et Garcia est indisponible blessé. Donc ce qui fait qu'on est obligé de faire jouer Piqué parce que l'anglais, franchement, ce n'est pas trop ça. Et je vois très mal Xavi sortir Piqué alors qu'il est en forme et qu'il fait des bons matchs pour mettre l'anglais juste histoire de le relancer. Je ne vois pas Xavi faire ça. Arojo, ça ne bouge pas. Bousquette. Bousquette, en fait, c'est le gros problème, je pense, parce que c'est le joueur qui sera le plus compliqué à mettre sur le banc. Déjà, Xavi a récemment dit dans des petites interviews que le FC Barcelona fait pour le fun et tout ça que son meilleur ami dans les vestiaires, c'était Bousquette. Donc, dites-vous déjà que, à partir de là, c'est très, très, très compliqué de mettre son meilleur pote sur le banc. Imaginez-vous, vous avez joué au Five, vous avez joué entre vous, du foot de quartier, et tu joues avec ton pote pendant 10-15 ans. Demain, tu deviens coach du truc. Mais forcément, tu es toujours aveuglé par le pote que tu voyais jouer aussi bien qu'avant. Est-ce que tu le mettrais sur le banc ? Je ne sais pas. Franchement, c'est le plus gros souci en ce moment, Bousquette. Mais d'un autre côté, en ce moment, c'est trop compliqué de sortir Bousquette. Pourquoi ? Parce que si tu mets Bousquette, tu replaces Fanky De Jong en 6. Alors, si tu replaces Fanky De Jong en 6, tu vas faire jouer Pedri. Pedri qui était blessé avant. Pedri qui n'est revenu qu'assez récemment. Et avant, il ne pouvait pas le faire parce qu'il ne pouvait pas faire jouer David, Nico, patati patata. Il ne pouvait pas faire jouer plus de 3 joueurs. Il ne pouvait pas faire jouer 3 joueurs de l'équipe B. D'où il était un peu obligé de faire jouer De Jong et un joueur de l'équipe B, Gavi ou Nico, qui n'était pas encore inscrit en équipe A. Vous comprenez ? Donc, pour l'instant, on a jugé que ce n'était pas très faisable de sortir Bousquette. Maintenant que Nico est inscrit en équipe A, maintenant que Gavi est inscrit en équipe A, il est question maintenant de voir est-ce que Chavis sera capable de sortir Bousquette du 11 lorsqu'il fera des mauvaises performances. Et moi, je pense que ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour lui parce que de ce que l'on voit, de comment il défend Bousquette, il dit qu'il est inquestionnable et indiscutable, il est parfait, patati patata. Mais je pense qu'à un moment donné, ça finira par crever l'écran et les gens vont se rendre compte qu'en fait, même les Espagnols et les Catalans qui défendent Bousquette, ça va aller sur Twitter, c'est une lingue grise. Ils vont se rendre compte qu'à un moment donné, on n'est pas en train de cracher sur la valeur ou sur la gloire, sur l'honneur, sur l'histoire de Bousquette. On est justement en train de la respecter en lui disant que, mon gars, vas-y sur le bord, ne gâche pas ta legacy, en fait. Ne gâche pas ton patrimoine, ton histoire, tout ce que tu as fondé. Ne le gâche pas sur les dernières saisons en étant à la base des erreurs fatales pour le club. Vous voyez, de l'autre côté, on a Jordi Alba. Jordi Alba, il est juste nul. Je ne sais même pas, ce n'est pas une légende du club. Franchement, il est nul. Quand Jordi Alba ne fait pas des passes en retrait, il est naze. Contre les grosses équipes, lorsqu'on a fait besoin de lui, on est des champions. À chaque fois qu'on a été éliminé, les remontades là qui nous font mal en tant que fans. Jordi Alba est impliqué dans un ou deux buts, voire trois. Pour moi, franchement, c'est la raison pour laquelle je pense que Taglafico, il doit se pointer, essayer de faire opposer Jordi Alba. Pourquoi pas le mettre sur le banc ? Ce serait cool. Je ne dis pas que Taglafico va régler nos problèmes de latérale gauche parce que je pense qu'en été, il faudra aller chercher un autre latéral gauche. Mais je pense que déjà avoir Taglafico comme backup, comme remplaçant de Alba, c'est déjà très intéressant. Comme ça, Alba, il ne joue pas tous les matchs. Pour l'instant, on voudrait voir du changement de la rotation et Taglafico pourrait bien nous aider pour la deuxième partie de saison. Donc, personnellement, je pense que Xavi a encore du progrès à faire au niveau de sa gestion d'équipe, de sa gestion de la méritocratie, comme il le dit. Et j'espère, je crois, je veux croire en Xavi par rapport à la suite et je pense qu'il y a des améliorations qui doivent être faites et qui peuvent être faites en s'entraînant et avec de la rigueur. Il y a des joueurs qui ne comprennent pas trop le Barça, c'est quoi ? C'est que Xavi est très précis dans ce qu'il veut. S'il arrive à dire lui-même en conférence que des joueurs n'ont pas compris ce que c'est le Barça, c'est qu'il est très précis dans ce qu'il veut. Je pense que c'est une très bonne chose en tant que coach que d'être précis dans son idée de jeu. Alors, voilà ce que moi je pense de Xavi. Je reste optimiste. Je pense que Xavi a encore la marge pour réussir FC Barcelone. Maintenant, tout est entre ses mains et on espère qu'il saura prendre les bonnes décisions afin de réussir. J'attends ton retour en commentaire. Dis-moi si tu aurais tout de même préféré Ten Hag. Dis-moi si Xavi te saoule déjà avec Bousquet et Alba. On essaie de se tenir au courant et on se revoit un peu plus tard pour les prochaines vidéos. Prends soin de toi et ciao.